L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voici votre moment de méditation quotidienne. Avec Dieu, chaque jour. Victorieux par la générosité, le 25 novembre. Proverbe 11, versets 24 et 25. C'est Dieu qui permet à l'homme d'acquérir des biens. Il les lui accorde afin qu'il puisse être généreux pour l'avancement de son règne. Il envoie la pluie et le beau temps. Il fait prospérer la végétation, accorde la santé et donne la faculté de s'enrichir. Tout ce que nous possédons provient de sa main généreuse. En outre, il aimerait qu'hommes et femmes manifestent leur reconnaissance en lui restituant une partie de leur bien sous forme de dîmes et d'offrandes. Offrandes d'action de grâce, offrandes volontaires, offrandes propitiatoires. Si les dons affluaient au trésor du Seigneur, selon ce plan établi par lui, un dixième de tous les revenus, plus les offrandes volontaires, il y aurait de l'abondance d'argent pour l'avancement de son règne. Mais les hommes se sont endurcis par l'égoïsme. Et comme Ananias et Saphira, ils sont tentés de retenir une partie de leur revenu, tout en prétendant répondre aux exigences divines. Il en est beaucoup qui dépensent sans compter pour leur propre satisfaction, qui ne cherchent que leur plaisir et satisfont leur goût. Tandis qu'ils apportent au Seigneur presque à contre-coeur une offrande insignifiante, ils oublient qu'un jour, Dieu demandera un compte précis de la manière dont ils ont géré ses biens. Une générosité constante et désintéressée, voilà le remède que Dieu nous offre pour faire face à la gangrène du péché, de l'égoïsme et de la convoitise. L'Éternel a ordonné de prélever systématiquement des dons pour subvenir aux besoins des nécessiteux et des malheureux. Il nous a commandé de prendre l'habitude de donner afin de lutter contre le péché dangereux et trompeur de la convoitise. Donner sans cesse, c'est réduire à mort la convoitise. Il faut pratiquer constamment la générosité afin que la force de l'habitude des bonnes œuvres supprime celle des habitudes contraires. On ne vaut판e pas pour un âmé et pas pour un trait de la convoitise. On ne vaut pas la nonnière. On ne vaut pas la HodgógJa Merci d'avoir écouté cette présentation. Assurez-vous de nous rejoindre demain pour votre moment de méditation quotidienne avec lereste.org.